Bonjour à toutes et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast ou de vidéo. Aujourd'hui, on va parler médecine intégrative. J'ai l'immense plaisir d'accueillir le docteur Sina Gombert. Salut Sina, tu vas bien ? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec grand plaisir aussi pour moi. Je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie, ravie, ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de l'importance de la complémentarité finalement aujourd'hui dans l'approche de l'être humain et des femmes qui sont en désir d'enfant. Alors, des femmes et des hommes, le couple fonctionne. Je sais qu'on a beaucoup plus de femmes qui nous regardent. Mais c'est vrai que voilà, tu le sais, ça fait un moment que j'œuvre vraiment pour qu'il y ait une vision globale, pour qu'on puisse expliquer le pourquoi du comment. J'œuvre vraiment pour que les femmes puissent être actrices de leur parcours, pour qu'elles puissent comprendre ce qui se passe, leur corps, etc. Et voilà, moi j'ai adoré ton discours justement sur cet aspect de l'approche générale, globale de l'être humain finalement, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et j'avais très envie de t'inviter aujourd'hui. Alors, tu es médecin généraliste. Tout à fait. Tu as fait beaucoup, beaucoup de formations quand même. Alors, ça dépend de ce que chacun considère comme beaucoup. Mais oui, j'ai fait des formations qui allaient un petit peu dans les différentes directions, des différentes approches intégratives. J'étais d'abord, j'étais formée en hypnose. Je suis hypnothérapeute depuis 2015. Et je le pratique toujours. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je me suis ensuite formée à la méditation. J'ai fait une formation de 200 heures pour être prof de méditation, même si ce n'est pas vraiment médical, mais ça m'intéressait beaucoup. Et ça pouvait vraiment compléter les conseils que je pouvais donner aux personnes, aux patients que je suivais en hypnose. Et ensuite, j'ai fait des formations qui n'étaient plus en France. La formation de méditation, elle était aux Etats-Unis aussi. J'ai fait ensuite des formations aux Etats-Unis où je cherchais vraiment des approches qui vont beaucoup être autour de modes de vie, alimentation, hygiène de vie et leur impact sur les différents aspects de la santé ou des différentes maladies, sur l'importance de microbiote, de la neutre flore intestinale et son impact sur l'importance de l'équilibre hormonal. Un petit peu approfondir les connaissances que j'ai eues pendant mes études, mais qui des fois étaient un peu oubliées au fur et à mesure du temps et qui étaient, ou pas forcément oubliées, mais moins utilisées dans le quotidien. Et puis, c'est vraiment ça qui me faisait beaucoup plaisir, de pouvoir l'utiliser, car je trouvais que je n'avais pas suffisamment d'outils, on va dire, après ma formation initiale, notamment dans ce monde d'hygiène de vie, alimentation, certains compléments alimentaires ou plantes qui peuvent être utiles. Je trouvais que je n'avais pas suffisamment de... Les connaissances étaient peut-être souvent là, mais l'utilisation, la pratique et les outils, je ne les avais pas à ma disposition. Donc, j'ai décidé de me former là-dessus. Et je suis allée aux États-Unis parce que c'était là-bas où je trouvais les informations qui me paraissaient les plus complètes, même s'ils ne sont pas validés en France, mais c'est ce que je trouvais le plus intéressant pour moi. C'est tout à ton honneur parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les personnes qui nous regardent sont essentiellement des femmes qui sont en désir d'enfant, qui sont pour certaines en PMA, parfois depuis longtemps, parfois depuis tout récemment, avec juste un petit orteil de dents où on découvre un petit peu le processus. Et c'est vrai qu'autant la médecine, évidemment, classique, telle qu'on la connaît, tout le monde sait ce que c'est, la PMA, etc., autant finalement cette approche de médecine intégrative, on ne sait pas forcément toujours ce que c'est. Alors moi, j'en parle dans mes accompagnements, mais je me dis, tiens, ce serait quand même bien d'expliquer finalement qu'est-ce que c'est que cette médecine intégrative. Eh bien, le terme de médecine intégrative, il fait ça. C'est une vision qui va intégrer les approches qui peuvent être complémentaires à l'approche conventionnelle. Et donc, là-dedans, finalement, le collège universitaire des médecines intégratives, là-dedans, il dit qu'on peut inclure finalement tout ce qui peut être utile pour le patient sur son chemin de la prise en charge. Donc, là-dedans, il peut y avoir des choses comme l'ostéopathie, il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir finalement toute forme de thérapie de prise en charge qui vont être complémentaires à la médecine conventionnelle, qui ne la remplacent pas, ce n'est pas du tout le but, mais qui vont pouvoir agir sous un autre angle et finalement peut-être aider les patients dans les choses que la médecine conventionnelle soit aborde moins, soit où il y a moins de possibilités de la mettre en pratique. Donc, le terme intégratif, finalement, il est très vaste, il est très vague, il signifie tout simplement une approche qui va intégrer, qui va s'ouvrir tout simplement à d'autres professions, à d'autres outils, à d'autres capacités. Alors, on a... Oui ? Ah non, excuse-moi. Oui, vas-y. En fait, ce qui est intéressant, ça m'avait beaucoup parlé quand tu m'as demandé pour le podcast, parce que comme je t'ai dit, j'écris actuellement un livre sur la fertilité et sur comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la stimuler, pour la faciliter, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, que ce soit le tout début de l'idée de ces bébés ou que ce soit déjà en PMA. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des recherches, ils montrent que que ce soit pour les couples qui sont déjà en PMA ou que ce soit pour les couples qui se posent la question comme ça très récemment, eh bien, on voit quand même une efficacité. C'est-à-dire que certaines choses au niveau alimentation, micronutrition, hygiène de vie, eh bien, ils vont faire du bien pour les grossesses spontanées où la personne n'a pas beaucoup attendu, ou le couple plutôt. Et ça va faire aussi du bien aux personnes qui sont déjà en prise en charge médicale en PMA. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à améliorer les chances de la prise en charge PMA, qui peuvent aider à raccourcir le temps entre les essais et la grossesse. Et c'est là qu'on voit que finalement, la fertilité, c'est quelque chose qui dépend de notre santé générale. Je ne dis pas que quand on a des problèmes de santé, on ne peut pas tomber enceinte. C'est 100% faux. Il y a des personnes qui sont même en état de santé particulièrement difficiles et qui vont dormir enceinte. Donc, c'est individuel, en fait. Pour certains d'entre nous, certains et certaines, la chose qui sera impactée par notre hygiène de vie ou par notre vécu ou par d'autres soucis dans notre corps, eh bien, ce sera la fertilité. Alors que pour d'autres personnes, ces mêmes situations vont impacter autre chose, un autre aspect de leur santé. Donc, pour certains d'entre nous, la fertilité dépend de notre santé générale. Et c'est là où on voit à quel point c'est complémentaire de se dire optimiser la santé. Finalement, ce n'est pas très différent de la femme et d'un homme. Et avec ça, c'est différent dans les adaptations et dans les conseils, mais l'idée globale va être de soutenir les différents paramètres de la santé, de mode de vie, d'alimentation, de gestion de stress, de gestion du passé. Et finalement, ça peut faire du bien à ceux qui se posent la question d'un essai bébé depuis hier et à ceux qui sont en déception, frustration et vraiment la souffrance mentale depuis des mois et des mois. Alors, c'est super intéressant parce que tu vois, moi, je parle souvent d'infertilité multifactorielle parce que c'est vrai que même quand il y a une pathologie, souvent, on voit que quand on travaille sur d'autres choses à côté, évidemment, on a une sorte d'alignement de planète finalement, tu vois, qui se met en place et qui aide considérablement et tu parlais justement de réduire le temps d'attente. Il est clair qu'on ne vit pas du tout la même chose si on a dû attendre cinq, six, huit mois avant d'avoir une grossesse ou si on doit attendre cinq, six, sept, huit ans. Évidemment, on ne vit pas du tout les choses de la même manière. Si déjà, on peut raccourcir ce délai, c'est déjà tellement bénéfique finalement pour les couples qui attendent désespérément. Donc déjà, ça, c'est énorme. Quand tu parles justement d'optimiser, de soutenir finalement cette production hormonale, tu as parlé d'hygiène de vie, tu as parlé de l'alimentation. Qu'est-ce que tu pourrais donner finalement ? Est-ce que tu vois d'autres choses ? Alors déjà, l'hygiène de vie, c'est assez vaste parce que l'hygiène de vie, c'est aussi effectivement, il y a notre alimentation, mais il y a aussi la façon de laquelle on va prendre notre alimentation. À quelle heure ? Dans quelle situation ? Il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire pendant qu'on mange et comment est-ce qu'on mange ? Donc en fait, rien que pour l'alimentation, ça englobe un petit monde à explorer, mais l'hygiène de vie, c'est aussi notre sommeil. Comment on se prépare pour notre sommeil le soir ? Comment on passe notre matinée ? Comment on passe notre journée ? Qu'est-ce qu'on fait comme choses qui vont avoir impact sur notre sommeil ? L'hygiène de vie, c'est la gestion du stress au quotidien. La plupart du temps, la personne qui me dit « bon, ça va, je ne suis pas très stressée », c'est parce que souvent, on s'imagine le stress comme ce type de nuages noirs avec des éclairs et de la pluie qui tombent sur nous. Un truc un peu imaginaire, quoi. C'est, oui, le stress. alors que finalement, c'est une réaction corporelle et l'écrasante majorité de nous aujourd'hui, on en vit un peu trop par rapport à ce qui serait bien pour nous. Et notamment, quand on est dans un parcours PMA, je n'ai jamais fait. Donc, je ne peux pas savoir comment c'est. En revanche, je peux m'imaginer comment c'est. Et tout ce que je peux imaginer, c'est quelque chose qui va vraiment demander énormément de ressources émotionnelles, énormément de ressources mentales. Et même si ce parcours se passe bien, même si tout roule et tout est nickel et tout se passe parfaitement de la première fois, rien que les différentes attentes, rien que les différents traitements, ça demande une grande charge de notre corps. Donc, pour moi, même si on trouve qu'on vit une vie qui n'est pas particulièrement stressante ou même si on estime que nous sommes quelqu'un qui ne stresse pas facilement, tout simplement, c'est très, très, très pesant et ça crée un stress dans le corps. Donc, comment on gère le stress au quotidien ? Beaucoup de personnes vont dire « Des fois, je vais me balader. » Chouette. Génial. Mais typiquement, ça ne suffit pas. Et puis, il y a une grande partie dans l'hygiène de vie qui, l'hygiène de vie, on peut penser que c'est ici maintenant et on a bien raison. Mais notre ici maintenant et comment on vit notre ici maintenant est aussi beaucoup impacté par notre passé. Donc, est-ce que de temps en temps, on fait les choses pour finalement lâcher l'emprise de certains de notre vécu qui vont impacter finalement comment on vit notre vie aujourd'hui ? Puis, l'hygiène de vie, c'est le mouvement. Comment est-ce qu'on bouge de la journée ? Est-ce qu'on fait du sport ? Peut-être qu'on ne peut pas faire du sport parce qu'on n'est pas en super bonne santé pour le faire. Mais est-ce qu'on est actif ? Et comment on est actif ? Et comment on bouge ? L'hygiène de vie, c'est le soutien social. Je ne parle pas des médias. Les médias sociaux, c'est génial. Mais ça ne suffit pas. On n'a pas le contact, le vrai contact humain. Donc, est-ce qu'on a un milieu de soutien ou est-ce qu'on a un milieu de peine et de souffrance et finalement, on se sent plus isolé qu'autre chose ? Ça, tu fais vraiment bien de le préciser parce que tu sais quand tu es déjà, quand tu passes en général, le cap de la trentaine, ça commence. Les remarques de l'entourage de dire « Alors, c'est pour quand ? Il serait temps de vous y mettre, etc. » Et quand tout va bien, ce n'est déjà peut-être pas super agréable. Mais quand en plus, ça fait des mois, voire des années que tu essayes et que ça ne fonctionne pas, c'est terriblement difficile. Et puis à ça, viennent s'ajouter d'autres remarques du style « Ah, mais c'est parce que tu y penses trop, il faut que tu lâches prise, etc. » Et c'est vrai qu'en général, c'est des propos qui sont très souvent tenus aux femmes et beaucoup moins aux hommes. Ceci dit en passant, je mets ma petite casquette féminique quelques secondes parce que c'est vrai que ce n'est pas ce que tu y penses trop, c'est un truc qu'on va systématiquement balancer aux femmes et que ce sont des propos qu'on tient beaucoup moins aux hommes. Mais à côté de ça, tu vois, il y a aussi le côté finalement où ce sont des personnes qui ne sont jamais passées par là et qui vont tenir des propos qui sont hyper culpabilisants, tu vois, qui sous-entendent quelque part un peu que c'est en plus de notre faute si ça ne fonctionne pas. Alors que parfois... C'est une bonne intention en fait, qui n'est pas une bonne intention, mais sans cacher la mesure. C'est maladroite, tu vois. Et donc c'est vrai que tu fais bien de parler de cet environnement et de s'auto-évaluer finalement par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Est-ce que j'ai un environnement soutenant ou est-ce que j'ai un environnement qui vient me rajouter du stress par rapport à tout ce parcours ? C'est ça. Parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui m'empoisonne plus que me soutenir. C'est pas facile à faire. C'est vraiment très difficile de déjà objectivement y réfléchir parce que très souvent, on va être impacté par nos croyances, de ce qu'on doit à notre famille, de ce qu'on doit à nos amis. On va être impacté par nos cultures, par nos religions. Et déjà, ce n'est pas forcément facile et accessible spontanément à tout le monde de se poser cette question. mais une fois la question posée et si on a identifié que certaines personnes, finalement, on va dire, ça me fait plaisir de les voir, mais ça me fait plaisir de les voir, mais il y a toujours ce petit moment. Et quand on a identifié ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on coupe les ponts ? Est-ce qu'on brûle les ponts ? Est-ce qu'on coupe les liens ? Est-ce qu'on leur parle ? Et ça, ça demande aussi beaucoup de courage et ça demande aussi beaucoup de prise de recul pour qu'on soit entendu et pas uniquement vu comme quelqu'un d'hypersensible ou émotionnel. Donc, ce sont des choses qui finalement font partie de l'hygiène de vie auxquelles on pense peut-être un petit peu moins. Donc, l'alimentation, la micronutrition, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important avec lequel on peut influencer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de manière positive ou de manière négative selon comment on s'y prend et des fois on pense bien faire et en fait non et je suis un des meilleurs exemples pour ça. Donc, c'est beaucoup, l'alimentation, c'est une grande place, c'est un gros pilier de la table ou de la balance de fertilité mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul et tout ce qui est système nerveux, pour moi, c'est un autre grand pilier et ça passe par le sommeil, par le mouvement, par la communauté qu'on se choisit ou qu'on ne se choisit pas. Alors, tu serais une convaincue, j'adore évidemment ce que tu dis et c'est rigolo, alors tu parles d'alimentation et tu dis, voilà, moi aussi des fois et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à confondre le fait de manger sainement et manger pro-fertile. C'est parfois deux choses qui sont différentes finalement, on peut manger sainement mais pas forcément pro-fertile. Puis aujourd'hui, il suffit de passer cinq minutes sur les réseaux, sur les sites qui tournent autour de la santé, on va attendre littéralement tout et son contraire. Manger ça, non, mangez surtout pas ça, mangez x, y, non, mangez surtout pas x, y, il ne faut pas manger ça le soir, le mieux c'est de le manger le soir, c'est vraiment des avis qui vont partir dans tous les sens et on peut être très vite perdu, on peut être très vite finalement plus embrouillé qu'autre chose et je trouve que aussi on peut être très vite culpabilisé, d'accord, parce que c'est ma faute, je mangeais pas bien, d'accord, c'est ma faute. Ma faute, j'y pense trop, c'est ma faute, je suis trop stricte. Ah oui, ma faute, forcément. Et puis, il y a ce côté que je trouve très présent aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, il y a beaucoup d'extrêmes, il y a beaucoup de façons d'alimentation qui sont assez restrictives et qui vont vendre des bénéfices pour la santé, mais finalement, je trouve que notamment pour soutien hormonal, et la fertilité, c'est pas que hormonal, la fertilité, c'est surtout la santé de nos mitochondries, donc pour le soutien des mitochondries, la plupart des régimes qui vont être restrictifs, qui vont enlever une partie, une classe d'aliments, toute une classe entière, typiquement, à moyen long terme, ça ne va pas faire du bien aux mitochondries et ça va être des régimes qui sont souvent promus comme ça. Alors les mitochondries, nous on sait ce que c'est, mais on va peut-être préciser, donc ce sont vraiment des sécules. Donc la mitochondrie, c'est, c'est un petit organe à l'intérieur de chacune de nos cellules, il y a quelques exceptions, comme les globules rouges, mais les cellules de nos tissus ont tous plusieurs mitochondries et c'est très mignon, ça ressemble à un petit haricot rouge et leur fonction, c'est de produire l'énergie pour la cellule, là où elles sont. Donc la cellule de notre cerveau va avoir les mitochondries qui produisent l'énergie pour que la cellule du cerveau puisse fonctionner, qu'on puisse penser et faire des mouvements. La cellule de notre foie va avoir des mitochondries qui vont permettre à notre foie et à cette cellule de transformer les hormones, éliminer les toxicités, etc. La cellule de nos ovaires et de nos testicules vont avoir des mitochondries pour permettre à nos ovaires de produire les hormones et à nos testicules aussi, quand on en a, et aussi la cellule de nos ovocytes va avoir des mitochondries et d'ailleurs c'est les cellules qui sont vraiment au top, dans le top 3 des cellules les plus riches en mitochondries car l'ovocyte a beaucoup de travail à faire donc il lui faut beaucoup d'énergie et la cellule donc les mitochondries de vos sites vont lui permettre de voler, de voler, vont lui permettre d'être ouvert aux petits spermatozoïdes amoureux de sa vie et de pouvoir par la suite fabriquer tout un bébé et les mitochondries de spermatozoïdes eux sont très intéressants parce que ça fait la vitesse des spermatozoïdes ils sont tous dans leur petite queue qui les propulse mais ils vont rester dans cette petite queue donc les mitochondries de nos papas on ne les hérite pas donc les mitochondries qui produisent notre énergie ont besoin de beaucoup de choses pour fonctionner ils ont besoin de beaucoup de certains vitamines certains micronutriments des graisses des protéines et s'ils en ont trop notamment trop de sucre ou trop de certaines graisses ça va les faire fonctionner moins bien ils vont produire beaucoup de molécules dont on a tous entendu parler c'est les radicaux libres les radicaux libres c'est un petit peu les gaz d'échappement si vous voulez des mitochondries si c'était comme un petit moteur et les gaz d'échappement des mitochondries les abîment donc ils vont être moins forts dans leurs fonctions et donc s'il y en a trop c'est pas super s'il y a trop notamment de sucre et de graisse ça peut être embêtant et s'il y en a pas assez c'est pas super non plus parce que du coup ils ont pas de quoi tourner et là dedans alors aujourd'hui c'est difficile de pas avoir assez de sucre et assez de graisse typiquement on est plutôt dans l'autre extrême en revanche il n'y a pas que le sucre et la graisse il y a aussi des nutriments certains vitamines certains minéraux et donc quand on n'en a pas assez et bien ça tourne dans le vide comme une auto qui tourne dans le vide ça fait beaucoup de gaz d'échappement dans son garage et qu'est-ce que ça fait ça tue donc la fertilité ça a été démontré très souvent qu'il y a vraiment un lien avec la santé des mitochondries et donc ce que j'explique peut-être un peu plus en détail dans le livre une fois qu'il sortira et et qui va finalement dicter la plupart des choses qui sont tout simplement du bon sens à mon avis dans l'alimentation c'est toujours mon avis c'est pas forcément l'avis de tout le monde mais cet avis est quand même basé sur beaucoup beaucoup de recherches de publications d'études scientifiques donc quand on veut optimiser notre fertilité quand on veut optimiser le travail de nos ovaires et le travail des spermatozoïdes parce que l'âge et la fertilité de l'homme jouent un rôle très important merci de le dire voilà on ne peut pas aujourd'hui on ne peut pas estimer à quel point est-ce que c'est vraiment 50-50 je dirais que non la femme a plus entre guillemets d'importance parce que c'est ces mitochondries qui vont jouer un rôle dans 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 la pas dans la conception mais une fois que la conception a eu lieu que ça tienne c'est les mitochondries de la femme qui vont jouer le rôle plus important parce que les mitochondries du papa voilà ils n'ont pas le droit d'entrer le videur ne les a pas laissés ils étaient un petit peu trop abîmés sur le chemin un petit peu trop brûlés donc voilà on n'a pas voulu les faire entrer dans la boîte donc on ne peut pas estimer à quel point ça a l'impact mais on sait sûr et certain que ça a un impact qui est évident donc typiquement quand on travaille sur la fertilité on c'est ça peut être beaucoup de peine perdue de travailler uniquement sur la fertilité de la femme et ignorer complètement l'homme et ça on a bien vu dans les centres de PMA il y aura toujours un bilan pour pour le monsieur mais ce qui est intéressant c'est que la plupart des choses qu'on va proposer qui vont viser la santé des mitochondries la santé du coup de notre capacité d'ovulation pour la femme et donc la capacité de fécondation pour l'homme et bien ce sont les mêmes choses qui marchent pour tout le monde et on a juste besoin de les adapter à des besoins féminins et masculins mais en soi l'idée la base est la même ou l'importance d'apporter quelque part ce qu'il faut pour que les mitochondries fonctionnent de la meilleure alors juste pour préciser ça ne traite pas la fertilité ou l'infertilité ça soutient la fonction naturelle de notre corps qui est d'ovuler pour la femme et de c'est une fonction naturelle la femme naturellement elle a cette fonction d'ovuler et de pouvoir tomber enceinte et de pouvoir garder sa grossesse pendant neuf mois et aussi de pouvoir accrocher et ça soutient la capacité naturelle de l'homme de produire des spermatozoïdes en bon nombre et en bonne santé pour qu'ils puissent arriver à la destination oui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit quand même que le taux a diminué drastiquement ces dernières années en termes de concentration de spermatozoïdes on voit qu'on en a de moins en moins et puis aussi on voit qu'au-delà du nombre il y a aussi une question de mobilité il y a aussi une question de forme parfois on en a beaucoup mais alors il y a une forme atypique ils n'ont pas la forme fatiguée voilà ils sont fatigués on voit qu'ils font un peu la gueule et puis on en a d'autres qui sont là qui ont une forme correcte mais qui par contre sont mous du genou et qui n'avancent pas et qui manquent clairement de mobilité c'est ça et là c'est là on se demande vraiment ce lien avec les mitochondries parce que c'est les mitochondries qui donnent l'énergie à la cellule de faire ce qu'elle a à faire génial et donc ça impacte autant les hommes que les femmes à des endroits différents évidemment mais le mécanisme est similaire le mécanisme est le même on va dire l'organe on va le voir plus facilement va être différent d'un individu à l'autre mais typiquement parce que les mitochondries c'est dans chaque cellule donc c'est pas comme notre corps il fait pas il va pas dire bon on va donner toutes les protéines aux ovaires et le reste ils sont des bruits en fait c'est que quand on a des mitochondries on va dire un petit peu fatiguées ou qui n'ont pas suffisamment de choses pour travailler ou peut-être qui produisent un petit peu trop de ces radicaux libres de ces gaz d'échappement qui les abîment et bien il y a des choses qui peuvent se voir un petit peu partout on peut être un peu plus fatigué que ce qu'on pourrait être c'est juste que ce sont des choses qui sont typiquement très vagues qui sont difficiles à définir et pour lesquelles on va spontanément chercher des excuses ou des explications c'est normal que je sois fatiguée je travaille beaucoup c'est normal que je sois un petit peu plus fatiguée ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport c'est normal que je sois un petit peu fatiguée la PMA c'est très épuisant donc ça compte tout ça c'est tout à fait des bonnes explications mais c'est pour ça que c'est difficile de savoir quelle est la fatigue causée par l'événement qu'on vit ou par la situation qu'on vit et quelle est la fatigue qui vient finalement de l'intérieur de notre corps ça c'est super pertinent justement tu vois d'aller se questionner et de ne pas se contenter de se dire oui mais c'est normal je suis fatiguée parce que ou c'est normal je me sens comme ceci ou comme cela parce que mais quand même de se dire tiens finalement qui de l'œuf ou la poule tu vois parce qu'il y a un moment c'est intéressant aussi on voit quand même que certaines pathologies je vais prendre le SOPK par exemple on voit quand même que le SOPK la pathologie du SOPK déclenche tout un tas de symptômes et pas qu'on se dise enfin tu vois parfois on pourrait ne pas savoir ou se dire par exemple j'invente c'est parce que je mange trop de sucre que j'ai le SOPK non pas du tout pas forcément on peut très bien avoir le SOPK qui nous incite aussi à manger un peu plus de sucre pour tout un tas qui nous facilite oui certains certains comportements oui effectivement et ça je trouve ça génial que tu dises ok mais l'intérêt c'est aussi d'aller se questionner et d'aller chercher qui de l'oeuf ou la poule finalement d'où ce qui se passe c'est qu'on retrouve tout un pouloyer en fait tout un pouloyer avec plein de poules et plein d'oeufs et on ne sait pas qui vient de qui et qui a fait qui et où sont les coques donc c'est quelque chose qui comme tu as dit c'est vraiment multifactoriel on ne saura pas qui est le grand méchant loup tout simplement parce qu'ils chassent en meute ok donc il n'y aura pas de grand méchant loup il y aura plein de loups et le but ce n'est pas de les tuer le but c'est de les rendre dociles pour pouvoir faire ce qu'on a à faire donc c'est c'est pour ça que des fois on peut se retrouver dans une impasse en cherchant la raison ou la cause tout simplement parce qu'il y en aura plusieurs et il y aura des causes qui nous impactent plus et qui nous impactent moins mais ça on ne saura pas tant qu'on ne les a pas régulées on ne saura pas qui était la la cause principale et secondaire et tertiaire etc on ne saura pas qui nous a impacté à quelle à quelle intensité tant qu'on ne l'a pas régulées c'est fantastique ce que tu dis parce que finalement tu sais quand on a une pathologie je vais parler des pathologies classiques tu vois telles qu'on les définit aujourd'hui je pense endométriose tu vois une insuffisance ovarienne etc féminin mais tu vois souvent on va se focaliser là-dessus et on va se dire voilà j'ai imaginons j'ai de l'endométriose donc mais en fait finalement il peut y avoir aussi plein de petits facteurs à côté qui viennent quelque part contribuer à renforcer cette infertilité et que c'est vraiment important d'avoir une vision d'ensemble pour justement aller chercher justement tous ces différents loups dont tu parlais parce qu'il n'y a pas qu'un seul grand méchant loup qui serait l'endométriose oui il est présent celui-là il est peut-être un petit peu plus costaud que les autres mais il y en a quand même probablement d'autres à côté qui seraient bien d'aller chercher finalement c'est un peu ça le mâle alpha alors l'endométriose une chose que je pense c'est très importante à savoir et je n'ai pas l'impression que tout le monde le sait si vous savez tant mieux ignorer mais il y a des femmes chez qui on découvre l'endométriose de manière fortuite c'est-à-dire elles n'ont pas de symptômes elles n'ont pas de soucis d'infertilité elles n'ont pas de douleur avant ou pendant les règles elles n'ont pas de soucis digestifs et on découvre l'endométriose parce qu'on a fait une échographie qui était peut-être pour autre chose et on leur dit vous avez une endométriose ils nous disent comment ça j'ai rien donc cela montre deux choses la première c'est que l'endométriose n'est pas obligée d'être symptomatique la seule présence la seule existence de l'endométriose ne semble pas conduire à des symptômes chez tout le monde et la deuxième chose et ça il y a de plus en plus de gynécologues qui disent qui ont ce même discours il y a des sortes de stades d'endométriose stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 et on voit que la entre guillemets la gravité du stade ne correspond pas toujours à la gravité des symptômes c'est à dire qu'il y a des femmes qui auront une endométriose diagnostiquée en stade 3 ou 4 donc très étendue le stade décrit l'étendue le nombre on va dire la quantité des endométriums mais avec peu de symptômes il y a des femmes avec une endométriose qui va être classifiée stade 1 avec beaucoup de gènes donc pour l'endométriose pour SOPK c'est un petit peu différent mais pour l'endométriose la chose à garder en tête qui est à mon avis très importante la seule présence la seule existence de l'endométriose n'explique pas tout on est bien d'accord voilà est-ce qu'il y a de l'inflammation est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal qui stimule un peu trop les cellules c'est l'endométriose c'est quelque chose pour lequel je trouve on n'a pas encore suffisamment d'explications et c'est important de savoir que il y a des femmes chez qui ça va être découvert de manière fortuite donc ça veut dire que juste parce que j'ai de l'endométriose n'est pas c'est un diagnostic ce n'est pas forcément un pronostic ce n'est pas forcément ma sentence d'accord alors tu fais écho justement avec un épisode de podcast que j'ai enregistré précédemment qui est accepte le diagnostic et refuse le verdict parce que on en parle c'est justement ça c'est de se dire ok ben voilà le diagnostic il est là il est clair la sentence ben on n'en sait rien finalement ça dépend je pense qu'on connaît toutes et tous des personnes qui malgré une endométriose ont eu des enfants relativement facilement j'en connais mais plein 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 pareil pour le SOPK pareil pour le SOPK pareil pour plein de pathologies finalement et donc voilà ne comment dire ne nous mettons pas de croyances en tête en se disant parce que j'ai ça alors il va se passer ça de la même manière que c'est pas parce qu'on est en PMA qu'une grossesse spontanée est forcément exclue ça arrive aussi pourquoi pas finalement je pense que quand on parle des risques donc le risque d'infertilité est plus important chez une personne qui a l'endométriose ou qui souffre de SOPK on parle des statistiques et ces statistiques ne peuvent pas inclure finalement toutes les choses dont on a parlé ils peuvent pas inclure toutes les choses qui sont accessibles à nous pour améliorer nous-mêmes notre santé améliorer nous-mêmes notre fonctionnement des mitochondries ça ne peut pas être pris en compte dans les statistiques effectivement quand on est quand on a une endométriose qui est symptomatique il y a plus de risques que la grossesse soit plus compliquée mais c'est juste un pourcentage c'est juste un pourcentage de risques et ça moi je le verrais plus comme ça veut dire qu'il y a plus de travail à faire voilà c'est juste ça c'est une information c'est factuel c'est comme c'est comme si on doit passer un examen dans une langue qu'on ne connait pas d'accord c'est un petit peu ce que j'ai fait quand je suis arrivée en France je parlais pas français donc est-ce que ça veut dire que c'est forcément impossible non est-ce que ça veut dire que j'aurai forcément une mauvaise note non ça veut juste dire que j'aurai besoin de mettre plus d'efforts et et là ça nommait je trouve que ça nommait un peu plus dans la position de force parce que ça nommait qu'on a besoin d'être plus fort on a besoin d'évoluer plus pour y arriver et de comprendre finalement ce qui se passe et c'est pour ça que je dis toujours d'être actrice quelque part de sa fertilité qu'on soit suivi en PMA ou pas peu importe mais c'est de comprendre finalement ce qui se passe même dans un cadre d'un parcours PMA où bien sûr c'est le médecin qui va prescrire les dosages de ceci de cela mais ça ne nous empêche pas de poser la question de savoir tiens telle injection elle sert à quoi exactement et ça permet vraiment déjà de mieux prendre les traitements et d'éviter les erreurs de traitement c'est important aussi parce que sous stress parfois on peut faire des bêtises et puis aussi tout simplement ça permet de se rassurer de rendre l'inconnu connu et donc de permettre au cerveau finalement d'être moins dans l'angoisse parce qu'il sait ce qui va se passer il sait s'il y a des imprévus possibles des effets secondaires possibles etc. et ça permet de vivre mais totalement ce parcours différemment finalement et de le vivre tellement mieux quand on comprend les choses c'est tellement angoissant et puis avoir ce lien aussi finalement avec les traitements qui ont été prescrits qu'on ne les voit pas juste comme quelque chose qui nous fait du mal qui nous fait un symptôme peut-être de mauvaise tolérance ou un symptôme ou un effet secondaire mais qu'on les voit comme nos alliés finalement le pousse dont on a besoin c'est ça c'est quelqu'un qui fait partie de notre équipe voilà quand on joue en équipe des fois on peut se prendre le coup voilà le coup de notre coéquipier c'est pas pour ça qu'on va quitter l'équipe c'est pas pour ça qu'on va le détester parce qu'on sait qu'on joue ensemble et dans le jeu il peut y avoir des fois un petit peu un petit effet secondaire et je trouve que ça permet une meilleure compréhension ça permet aussi de mieux développer le lien avec les traitements les différents traitements prescrits et à ce moment-là les accepter aussi mieux dans notre corps et je pense même si il y a des études là-dessus que l'intention se sort d'effet placebo qui s'y ajoute à l'effet thérapeutique d'une molécule d'un traitement le fait de le faire avec cette intention positive avec finalement la gratitude que ce traitement peut nous aider là on a besoin d'aide et bien on voit que ça peut rendre ces traitements mieux tolérés et parfois plus efficaces après je pense que quand on est dans la position de patient ou de patiente et notamment dans les situations comme les centres de PMA c'est pas forcément le fait qu'on s'intéresse pas ou qu'on ne veut pas savoir c'est que typiquement on est dans une position assez délicate on essaie de se concentrer ce qui est dit et typiquement et là j'en parle aussi en tant que médecin en tant que médecin et j'ai jamais été prise en charge en PMA mais en tant que médecin étant moi-même patiente je vais à postérieure me dire mais j'aurais dû demander ça mais j'aurais dû demander ça mais j'aurais dû demander ça quand on est patient on est dans une situation où ça va peu importe combien de temps le médecin prend pour nous ça risque d'aller trop vite et c'est pas le fait qu'on ne s'intéresse pas c'est juste qu'on est un petit peu sidéré et poser la question c'est juste que ça ne nous vient pas à l'esprit cette question donc je trouve que finalement l'éducation qu'on fait nous-mêmes à ce moment-là en tant que patiente et patient elle sert elle sert pas forcément ou pas toujours pour un meilleur échange parce que même quand on connaît plein de choses encore une fois peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde mais pour moi quand je suis patient quand je suis maman d'un petit patient c'est les questions importantes ne viennent pas forcément facilement donc plus on sait des choses plus on comprend des choses en amont plus il y a des chances que la bonne question nous viendra à l'esprit au bon moment parce que c'est un moment vraiment très très délicat et à ce moment-là si on n'a pas forcément la base des connaissances ça peut paraître un petit peu on est un peu submergé en fait par tout ça si tu savais combien de fois ça m'est arrivé bon sang mais de sortir du rendez-vous et de me dire ah j'aurais dû demander ça tu vois tellement de fois et en même temps tu vois je me dis l'avantage quand on est suivi médicalement dans le cadre d'un désir d'enfant c'est que contrairement à parfois l'une ou l'autre pathologie c'est que le suivi dans ces cas-là parfois est ponctuel quand on est suivi en PMA on a des rendez-vous récurrents et donc c'est de tirer des leçons du rendez-vous qu'on a eu et de se dire la prochaine fois je note la prochaine fois je fais bien avec ma checklist et moi vraiment j'invite terriblement à faire des checklists finalement quelque part des questions qu'on aimerait poser selon les situations bien évidemment mais ça permet encore une fois d'être beaucoup plus rassuré beaucoup plus détendu et du coup d'être plus à l'écoute sur le comment prendre les choses parce que parfois c'est pas toujours évident il y a énormément de traitements différents des dosages différents on n'est pas toujours sûr d'avoir plus de vie et puis ça change beaucoup donc c'est sûr d'un jour à l'autre d'une semaine à l'autre on va pas du tout avoir les mêmes on va parfois basculer d'un traitement à l'autre d'un dosage à l'autre et en fait plus on est stressé et plus on risque de mal comprendre les informations et donc plus on se détend et plus ça se passe bien évidemment par rapport à ça donc c'est vrai qu'on voit ce stress qui finalement est présent partout et comme tu le disais si justement c'est que même si on est dans l'hypothèse de tout se passe merveilleusement bien malgré tout on est déjà en stress de par l'environnement de par le contexte de par le médical qu'on ne connait peut-être pas soi-même etc. ça pose déjà quand même les bases d'un stress qui est compliqué à gérer finalement le stress en fait pour qu'on comprenne mieux le mot il faut le remplacer par charge 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 mentale charge physique charge émotionnelle si on estime qu'on vit une vie où on n'a pas de charge mentale bah très bien après encore une fois dans notre vie moderne d'aujourd'hui à mon avis c'est très rare et charge physique ça c'est aussi quelque chose qui est souvent pas forcément pris en compte le fait de passer toute la journée devant les écrans c'est une grande charge physique pour notre corps pour notre cerveau le fait de d'avoir une maladie chronique si on souffre de l'obésité c'est une grande charge physique pas que littéralement mais aussi chimiquement ça fait beaucoup d'inflammations dans le corps donc ça fait par la suite des réactions un petit peu comme un dominon en fait qui s'enchaîne quand on a un SOPK qui n'est pas bien équilibré c'est une grande charge physique quand on a une endométriose qui nous couche pendant une semaine une fois par mois c'est un stress dans le corps donc peu importe si on a une charge émotionnelle mentale donc l'organisation parce que mentale c'est pas forcément souffrance émotionnelle c'est pas ça mentale c'est l'organisation penser à ci penser à ça gérer les problèmes trouver les solutions les tiroirs qui sont remplis tu sais voilà qu'est-ce que je fais donc ça c'est la charge mentale charge physique donc quand on réfléchit il y a peu de personnes qui vont vraiment pouvoir dire moi j'ai peu de charge totalement et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse mais là au moment où on enregistre cet épisode et bien je suis debout j'ai installé un bureau debout chez moi à la maison mais oui mais parce que voilà je me suis rendu compte que j'ai passé un nombre incalculable d'heures en étant assise ce qui toi et moi on sait c'est pas bon du tout pour l'organisme et donc voilà j'ai installé un bureau debout alors il peut monter il peut descendre mais ça me permet du coup d'être debout beaucoup plus longtemps finalement sur ma journée qu'en étant toujours assise devant un écran et très régulièrement d'ailleurs je viens mettre j'ai un vélo d'appartement et donc je viens le glisser en dessous de mon bureau et comme ça ça me permet de faire de l'exercice tout en travaillant finalement la prochaine étape ce sera le tapis roulant le tapis de marche ah oui tu vois pour marcher ça c'est effectivement ce que j'ai aussi pour moi la prochaine étape de procurer pas au cabinet mais à la maison comme je travaille beaucoup à la maison aussi d'avoir un bureau réglable effectivement et j'en parle parce que je sais que à l'heure où on enregistre cette vidéo on est quand même dans une normalité du travail de bureau dans une normalité finalement d'un nombre d'heures quand même très conséquent derrière les écrans etc alors pas pour toutes les professions évidemment je pense aux personnes qui travaillent dans la distribution etc on bouge beaucoup etc mais les personnes qui travaillent plutôt administratif on manque quand même cruellement d'exercice sur une journée il y a des longues périodes de sédentarité et c'est pas très bon pour la production hormonale tout ça exactement donc voilà ni pour nos mitochondries ni pour les mitochondries d'accord donc si vous en avez la possibilité un bureau debout ça peut vraiment aider un maximum mais voilà je trouve ça génial tu vois cette approche globale finalement où on va à la fois prendre le côté émotionnel le côté stress le côté alimentaire le côté hygiène de vie exercice physique parce que c'est ça l'hygiène de vie c'est pas juste l'alimentation c'est aussi l'heure à laquelle on va dormir c'est la manière dont on va dormir est-ce qu'on a un sommeil récupérateur enfin tu vois voilà il y a énormément de choses à prendre en compte et je trouve ça juste incroyable que tu puisses en parler et inciter justement les personnes qui nous écoutent qui nous regardent à tenir toutes ces informations-là en tête pour justement optimiser leur parcours finalement optimiser leur fertilité je trouve ça génial super je suis très contente de pouvoir le faire partager et moi j'ai vraiment hâte que tu puisses nous en dire plus sur la sortie de ton livre prochain parce que je crois que ça va m'intéresser beaucoup justement et bien oui avec plaisir je te tiendrai au courant en tout cas je tiendrai au courant et moi comptez sur moi je relèverai l'info évidemment avec grand plaisir parce qu'il y a beaucoup de livres sur la fertilité en termes de parcours beaucoup de femmes racontent leur parcours et tout ça et je trouve ça génialissime beaucoup de professionnels expliquent justement comment se passe la PMA et je trouve ça génialissime aussi et en même temps je trouve ça super d'avoir des professionnels qui donnent aussi des conseils sur finalement mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour soutenir ma fertilité finalement parce que c'est de ça dont il s'agit c'est de la soutenir ça ne guérit rien je veux dire voilà on a un SOPK on a une endométriose voilà ça ne la guérit pas mais ça permet quand même vachement d'en atténuer les symptômes ça permet de vivre tellement mieux avec et surtout de réduire l'impact négatif que ça pourrait avoir finalement sur sa fertilité il n'y a pas une pathologie il n'y a pas une maladie connue pour le moment pour laquelle une bonne hygiène de vie n'aurait pas d'impact on est bien d'accord tout à fait quelle que soit la pathologie l'hygiène de vie va jouer un problème que ça soit un problème cardiaque que ça soit un problème neurologique que ça soit un problème digestif bien évidemment voilà ou que ça soit un problème hormonal j'espère que tout médecin sera d'accord avec moi que un patient deux patients avec la même pathologie il y a un avec une très bonne hygiène de vie qui est ciblé là-dessus et un avec une très mauvaise hygiène de vie il y en a un qui risque d'avoir beaucoup plus de symptômes beaucoup plus de problèmes que l'autre oui et parfois même au niveau de la récupération imaginons même que les deux guérissent la vitesse de guérison ne sera pas du tout la même dans un cas et dans l'autre et donc ça peut jouer évidemment à tous les niveaux donc merci d'en parler de contribuer justement à permettre aux personnes d'être responsable d'être acteur alors responsable pas coupable c'est deux choses différentes mais d'être justement responsable de ce qu'on en fait de ce qui nous arrive et de se dire ok à mon niveau qu'est-ce que je peux faire et je trouve ça fantastique c'est une très bonne précision je suis tout à fait d'accord Mia le coupable est bloqué il ne bouge pas le responsable prend les actions c'est ça la différence oui l'idée n'est pas de culpabiliser en se disant oh là là j'ai mangé trop de ci pas assez de ça etc non l'idée c'est juste de se dire ok voilà mon niveau d'alimentation mon niveau d'hygiène de vie mon niveau de ceci mon niveau de cela et compte tenu de ce qui est à ma disposition qu'est-ce que je peux en faire comment est-ce que je peux changer les choses et puis on avance un pas à la fois on fait des priorités et puis l'essentiel c'est d'avancer un pas à la fois dans le bon sens donc ça super merci en tout cas infiniment Sina d'avoir été à mes côtés pour cet épisode je suis vraiment ravie de t'avoir reçu c'est toujours un plaisir un plaisir mien si vous voulez retrouver Sina et bien je mettrai bien sûr les coordonnées de son compte Instagram elle est un super compte Instagram donc je vous invite vraiment à le suivre à aller voir ce qu'elle publie est-ce que tu souhaites qu'on te suive sur d'autres une autre plateforme d'autres comptes dis-nous un petit peu j'ai aussi un compte TikTok où je suis un petit peu moins présente clairement mais en soi ce sont les mêmes vidéos qui sont publiées donc il y a peu d'intérêt de faire les deux vous pouvez mais selon les préférences non il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de différences non je dis selon les préférences tu vois selon les préférences mais ce sont les mêmes il y a un petit peu plus de postes sur Instagram tout simplement parce que quand c'est des des photos quand c'est pas une vidéo je ne poste pas sur TikTok et puis quand je fais des stories je fais sur Instagram et pas sur TikTok parce que sinon ça me fait ça me fait trop ça me prend déjà assez de temps mais sinon non je n'ai pas d'autres plateformes sociales ça me suffit pour le moment c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal parce qu'on rappelle qu'à côté de ça Sina est quand même médecin généraliste j'ai une famille et puis j'aime bien vivre aussi voilà à côté de tout ça ce que je vous invite à faire d'ailleurs tous et toutes les réseaux c'est fantastique mais voilà de temps en temps en couper c'est très bien aussi donc voilà mais en tout cas si vous voulez suivre Sina je mettrai bien évidemment les références de sa plateforme Instagram et de son compte TikTok au dessus en dessous de cet épisode de podcast ou de vidéo selon l'endroit sur lequel vous nous regardez et comme ça vous pourrez évidemment aller la suivre et je vous tiendrai au courant dès la sortie de son livre parce que c'est un livre qui mérite en tout cas qui va mériter d'être mis entre toutes les mains de toutes les personnes qui souhaitent en tout cas optimiser leur fertilité ça c'est une certitude j'espère je fais mon mieux pour j'en suis convaincue quand je vois la qualité des infos que tu délivres aussi sur ton compte sur ta plateforme etc voilà il n'y a aucun doute pour moi là-dessus donc merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast ou une prochaine capsule vidéo et d'ici là prenez soin de vous au revoir merci merci merci